On est présentement lundi le 30 août à 4h15, puis je commence le vlog. Ben oui, c'était notre dernière journée pédagogique aujourd'hui. Fait que disons que j'étais pas mal sur la planif de demain. En fait, en fin de semaine, j'ai travaillé samedi-dimanche au complet, genre de 9 à 3, sans arrêt, pour préparer plein d'affaires, puis j'ai l'impression d'avoir rien fait. C'est un petit peu ridicule, hein? Mais j'ai planifié ma première semaine. J'ai même pas encore effleuré les apprentissages. Je me suis concentrée sur l'organisation de la classe, le lien avec les élèves et tout ça. Peut-être que là, je glisserai, genre, un test diagnostique en maths en français. J'ai un petit jeu de maths à faire aussi sur des additions, soustractions. T'sais, rien de bien compliqué. Fait que, puis là, moi, j'ai des cahiers d'exercices, fait que français maths, je vais suivre la planif. Univers social aussi. Il faut que je me trouve des projets en sciences et en ECR. Je sais qu'il y a Jacinthe Morin qui a publié, là, un Google Drive plein de matériel. Fait que je risque d'aller fouiller là-dedans pour ECR. Pour sciences, je pense que je vais aller fouiller chez M. Jason. Parce que je veux vraiment faire un gros projet sur les animaux. Mais je vais avoir le temps de bien le bâtir. Fait que je pense que je vais faire ça après Noël. Ça a encore me coupé sec hier soir parce que je me suis fait interrompre par le concierge. Puis après ça, je suis juste partie chez nous. Puis je vous ai complètement oublié. Mais bon, bref, il est rendu 10h15. Les élèves ont commencé ce matin. Dans le fond, nous autres, à notre école, le premier cycle arrivait à 8h25. Le deuxième cycle à 8h45. Puis le troisième cycle à 9h05. Fait que je suis allée chercher mes élèves à l'extérieur. Je m'étais faite une affiche. Puis j'avais emmené des autocollants. Fait que quand les élèves venaient se présenter à moi, ils prenaient un collant puis je venaient le coller à côté de leur nom. Fait que je prenais mes présences de cette façon-là. On est rentrés. J'ai expliqué un peu le trajet de l'élève. Quand on dit nanana, on est arrivés. Puis là, j'ai comme fait ma présentation PowerPoint avec des questions sur moi. Ils ont été super bons pour trouver les réponses. Mais à travers tout ça, il y avait plein de questions sur plein d'affaires. Fait que ça s'est comme étiré, mais c'est correct aussi. Moi, aujourd'hui, j'ai comme... Oui, j'ai planifié par période, mais je sais très bien que ce qu'on n'aura pas le temps de faire, je vais le mettre demain. Puis bon, ça va découler comme ça. Cette semaine, je ne stresse pas avec les apprentissages. Je pense vraiment commencer la semaine prochaine. Les cahiers et tout, la semaine prochaine. Cette semaine, je vais faire peut-être un test diagnostique et tout ça. Mais là, en ce moment, je les observe vraiment beaucoup. Mais parce que moi, 3-4, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait ça. Fait que le rythme de travail, comment ils écrivent et tout ça, je ne savais pas vraiment. Fait que c'est ça. Fait que là, quand ils vont revenir... Là, on a des récrits prolongés. Fait que là, j'ai un bout de 30 minutes. Je vais aller les chercher. Puis à travers tout ça, je leur explique les routines et les procédures. Fait que j'ai expliqué comment on prend notre rang, comment on se déplace. Je suis allée avec eux à l'extérieur pour leur montrer où se placer et tout ça. Ils sont super bons. Mais tu sais, je ne parlerai pas trop vite parce que c'est comme... On le sait que c'est la lune de miel au début de l'année. Fait que tu sais, ils sont vraiment à l'écoute. Puis c'est ça. Fait que quand ils vont revenir, je vais leur expliquer la routine du retour de récré. Ils vont continuer à travailler sur la petite fiche de présentation. Je vais leur laisser un bon, peut-être 15-20 minutes. Puis après ça, je voulais identifier le matériel, mais juste les Cahiers Canada et les Diotang. Fait que avec les étiquettes que j'ai faites pour eux. Fait que je risque de faire ça, mais je pense que ça va être comme l'agenda Ipaprasse qui va peut-être skipper aujourd'hui. Fait que voilà. Fait que je vais aller continuer de faire mes petits trucs. Puis on se voit tantôt. Je leur ai dit que j'avais une chaîne YouTube. Ils ont bien hâte de voir la caméra, mais je ne sais pas si ça va être cette semaine. Elle a juste à lâcher, après tire la corde. Wow! Je pense que la seule chose que vous avez vue d'aujourd'hui, c'est quand j'ai fait l'activité des codes secrets de la petite crapule avec mes élèves. J'ai filmé que les mains en train d'écrire ou de retourner les cartons. Mais si vous n'avez pas de quoi je parle, allez faire un tour sur sa boutique. Elle vient de faire une version de la jungle. Je pense que l'autre version d'avant, c'était l'espace, les fonds marins, je ne suis plus certaine exactement. Mais dans le fond, c'est qu'on a des illustrations associées à des lettres et les élèves doivent se promener dans la classe pour trouver le code secret. Il faut le créer un peu nous-mêmes avec son document, mais pour vrai, acheter-le, ça vaut vraiment la peine. C'est un jeu qu'on va pouvoir réutiliser plein de fois dans l'année. Une fois que les élèves savent comment ça fonctionne, je vais pouvoir le refaire. Ils ont vraiment aimé ça. Je l'ai fait pour leur faire découvrir mes valeurs de classe. Après ça, on a discuté des règles. Je pense qu'ils ont bien saisi et ça leur a permis aussi de bouger, de marcher, de se promener. Ils ont bien aimé ça. On a fini de faire du matériel ce matin. Je pense que oui, j'ai filmé aussi pendant le défi d'équipe de la pyramide avec les verres. Ça, ça m'a démontré qui était un leader, puis ça m'a démontré aussi quel niveau de voix ils sont capables d'utiliser pour pouvoir s'ajouter un petit peu quand on travaille en équipe. J'ai fait l'activité de Mme Karine du sondage géant. Dans le fond, j'ai donné des post-its aux élèves, puis ils devaient aller les coller avec leurs réponses. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'un bon prof, quel privilège j'aimerais avoir, en quoi il se trouve bon, et comment il aime travailler. Est-ce que c'est plus seul en équipe, en grand groupe. Puis, on a fini la journée en lisant Les enfants à colorier parce qu'en cinquième année, on faisait une activité avec le livre « Et dans ta tête à toi », mais là, je ne pouvais pas le faire parce que ça appartient au cinquième. Ça fait que j'ai pris Les enfants à colorier. Ça fait que je leur ai lu. On n'a pas fini parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire pendant la lecture. On va le finir demain, puis on va commencer une écriture par rapport à ça, puis un dessin. Ça fait que demain, je devrais les prendre en photo pour qu'ils soient capables de commencer leur coloriage vendredi. On finira l'écriture. Peut-être qu'on fera l'écriture la semaine prochaine. Ça fait que ça a été ça. Aujourd'hui, les spécialistes commençaient, mais moi, c'était une journée pleine pour moi aujourd'hui parce que j'ai de l'édu une semaine sur deux, puis c'était la semaine pas d'édu. Ça fait que là, je suis pas mal fatiguée. Bien hante à demain d'avoir une période. Demain, je pense qu'ils ont comme de la musique après le dîner, puis vendredi, ils ont de l'édu. Ça fait que là, dans le fond, je range un petit peu mes affaires parce que je m'éparpille partout durant la journée. Et je vais déjà préparer les choses pour demain matin parce que moi, le matin, j'arrive d'avance, mais comme mon cerveau est pas encore réveillé. Ça fait que je m'en vais préparer ça, puis après ça, je m'en vais chez moi. Quelques petites tâches à faire, mais je vais prioriser seulement ce qui est pour demain. Une journée à la fois parce que je change de cycle dans une classe multi, c'est épuisant. Ça fait que je vais y aller une journée à la fois. Puis, ma semaine prochaine est pas planifiée encore. Ça fait que je vais faire ça en fin de semaine. Mon chum part jouer au golf. Ça fait que je vais avoir du temps pour m'asseoir. Je suis pas capable de faire de la planif à l'école. Juste incapable. Ça fait que sur ce, on se voit demain. J'ai pas filmé aujourd'hui. J'étais comme trop dans l'action avec mes élèves. Puis, même pendant ma période libre, j'ai fait d'autres choses. Je vous ai complètement oublié. On a fini d'identifier le matériel. Aujourd'hui, c'était la remise des cahiers d'exercices. C'est qu'on a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? On a monté le cartable d'études aussi. On a terminé de lire les enfants à colorier et ils ont commencé à faire leur écriture pendant que je les prenais en photo parce que je vais faire le projet d'art en même temps. Je ne serai pas évalué en art parce que je n'enseigne pas l'art. Je me suis inspirée de simplement enseignantes, Camille, qui avait fait ça l'année passée. Je me rappelais. On a commencé ça. Il était vraiment content. Il avait l'air bien intéressé par ça. On a commencé ça. J'ai commencé à leur lire le roman « Sarah Lou, détective très privé » d'Audrey Archambault. Ça va être comme notre première lecture, juste pour le plaisir comme ça. Je n'ai pas le sens sans travail à faire, ni questions, ni quoi que ce soit. Je pense que c'est ça. J'ai un blanc de « ah oui, je l'aurais expliqué classe dojo, on a parti les privilèges, on a fait les équipes de responsables et tout ça ». Je dirais que la poutine de la première semaine est terminée. Mais quand on va commencer le plan de travail, je vais expliquer des nouvelles procédures. Quand on va commencer l'agenda, je vais expliquer des nouvelles routines. Il va y avoir des nouvelles choses dans les prochaines semaines. Mais pour ce qu'ils ont besoin de savoir maintenant, ce n'est pas mal fait. Il reste à ouvrir le coin lecture. Ils sont venus dans le coin lecture, mais ils n'ont pas pris les livres encore. C'est ce qui les chicote encore. Ils avaient bien hâte à ça, donc on va faire ça demain. Je fais mon sac, je m'embête tout de suite, j'ai quelques petites choses à faire. Je veux leur bâtir un petit jogging mat de révision pour voir où ils en sont en mat. Pour le français, ils ont déjà une section, je me rappelle, dans leur cahier. Ça, c'est fait. Je veux imprimer le rallye qui va avec la revue des débrouillants. D'ailleurs, les justices sont super belles. Je veux leur faire faire. Je sais qu'ils sont un peu petits, peut-être pour faire ça, mais je vais leur donner les numéros de page et je vais sélectionner les questions. Je vais peut-être faire ça la semaine prochaine comme activité. Je veux tester leur autonomie. Je veux faire une activité avec les quatrièmes pendant que les troisièmes font autre chose. Ça fait que ça se peut que je leur donne leur rallye à faire pour tester leur autonomie. Ou peut-être ça, ici, d'apprendre à apprendre le calendrier à compléter. C'est un travail quand même facile à faire tout seul. Je pense qu'ils n'auraient pas besoin de moi. Ça fait que j'ai plein de petites choses à aller penser pour la semaine prochaine. Ça fait que je pars et j'espère que je ne vous oublierai pas demain. Bon vendredi matin, prise 2. Aujourd'hui, à la première période, j'ai écrit mathématiques. On va faire deux petites pages dans Zoom parce qu'au tout début du chapitre 1 dans Zoom, il y a un cherche et trouve. Qui a utilisé Zoom l'année passée en mathématiques? OK. Les quatrièmes années. Dans Zoom, au début, il y a un cherche et trouve avec des petites équations mathématiques. Disons qu'on te demande de chercher des oiseaux dans l'image. Bien là, on va dire, il y a 9 moins 5 oiseaux. Alors, il va falloir que tu trouves la réponse. Il va falloir que tu trouves les oiseaux dans l'image. Ce n'est vraiment pas compliqué. On va faire ça, on va le corriger. Ça va être ça pour ce matin. Deuxième période, français et écriture. On va continuer nos phrases des enfants à colorier. Parce qu'en fin de semaine, j'aimerais ça les corriger et te transformer en enfants à colorier. Pour que quand on revient à l'école la semaine prochaine, tu puisses faire ton illustration, ton dessin. Puis mettre tes phrases au propre. Sans faute. OK. Donc, le but aujourd'hui, c'est de finir nos phrases. On va essayer ça. Après la réc... Bien, je surveille. Après la récré, tu vas en éducation physique avec M. Francis. Après, c'est le dîner. Au retour du dîner, j'ai écrit bibliothèque. Ça ne sera pas la bibliothèque de l'école encore. C'est pas prêt. OK. Ça va être notre bibliothèque à nous. Quand tu vas revenir, ça se peut que j'aie mis des livres un peu partout sur les tables. dans la classe. OK. Mais tu auras juste le droit de les regarder pour l'instant. OK. Parce que sinon, là, il y a des amis qui vont dire « Oh, moi, ce livre-là, je le veux!» Là, bien, tous les autres amis n'auront pas la chance de le voir. Fait qu'on va les observer. Puis après ça, je vais te dire comment ça fonctionne la bibliothèque. Puis tu vas pouvoir t'en choisir un. Déjà cet après-midi. OK. On va faire ça. Et à la fin de la journée, c'est temps libre. Jeux de société, tu veux dessiner, peu importe. J'ai plein de jeux. Tu veux qu'on discute. Ça va aussi. Mais avant de jouer, j'aimerais ça prendre un petit temps pour te demander comment te trouver des places cette semaine. Pour me dire « Ah, ça, j'aime pas ça!» « Ça, j'aime ça!» Comme ça, moi, en fin de semaine, je vais pouvoir te trouver une place que je pense qui est bonne pour toi. On est rendu à la fin de la semaine. Puis je pense que j'ai filmé avec ma caméra sur le mauvais mode. On va voir ce que ça va donner au montage. Je vous ai encore pas mal oublié aujourd'hui. Honnêtement, c'est vraiment difficile de se penser quand on peut pas filmer les élèves. Tu sais, j'ai pas encore les autorisations. Fait que je pense pas à sortir ma caméra quand je suis avec eux. Tu sais, c'est difficile. Fait qu'aujourd'hui, mes élèves, ils ont fini leur écriture de les enfants à colorier. On a fait un petit peu de mathématiques dans leur cahier Zoom à la première période. Et j'ai pu se souvenir après ça. Ah oui, on a ouvert la bibliothèque, ma bibliothèque de classe. J'ai fait écouter le balado de Annie et Marie-Philippe entre parenthèses. J'ai fait écouter le balado sur aimer la lecture. C'est cool. Après ça, ils ont fait une marche silencieuse pour aller dans la classe regarder tous mes livres. Ils s'en sont choisis chacun un. Tout le monde a trouvé son compte. J'ai un élève qui semble réticent à la lecture. Je vais essayer de le travailler cette année. Mais tout le monde a trouvé son compte. Tout le monde a trouvé quelque chose. Puis c'était une de mes angoisses parce que j'ai une bibliothèque de troisième cycle. Fait que j'ai gardé ce que je pensais pouvait fonctionner pour eux. Puis ils ont trouvé leur compte. Fait que je suis vraiment contente. Puis on est allé faire la période de jeu avec les élèves de quatrième année dans l'arcade. Fait que j'essaye de balancer. Je vais essayer que mes élèves de troisième puissent jouer aussi avec leurs amis de troisième durant l'année. Fait que c'est ça. Là, j'ai écrit un courriel aux parents avant de partir pour leur dire que j'ai passé une vraiment belle semaine avec leurs enfants. Ils sont beaux, ils sont polis, ils sont intelligents, ils sont curieux et tout ça. Puis j'ai des petits messages aussi parce que j'ai entendu dire. Moi, je ne connais pas ça parce que je ne suis pas un parent. Mais j'ai entendu dire que maintenant sur Classe Dojo, les parents peuvent payer pour l'application pour avoir, pour pouvoir donner des points à leurs enfants à la maison. En tout cas, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Fait que là, je veux les avertir parce que je ne veux pas qu'ils se fassent prendre à payer pour la plateforme. Alors que les options gratuites sont bien correctes. Puis c'est ça. Quelques petits rappels pour la semaine prochaine. Puis après ça, je m'en vais. J'ai passé une belle semaine épuisante par contre parce qu'on était habitué d'être en vacances. Puis c'est ça. Fait qu'en fin de semaine, je vais planifier ma semaine prochaine. Honnêtement, j'avais juste planifié la première semaine. Maintenant que je connais ma gang, je sais un petit peu plus où m'en aller. J'ai un peu réfléchi toute la semaine à ce que j'allais faire la semaine prochaine. Fait que là, je pars avec les cahiers. Il faut que je me trouve un projet en sciences, un projet en ECR. C'est ça. Fait que là, je vais planifier ça en fin de semaine. Puis on va y aller une semaine à la fois. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé la semaine. Si vous avez des questions sur la 3-4, ne gênez-vous pas pour les écrire dans les commentaires. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501